On a lancé un projet à long terme sur cinq ans. On a souhaité une première année de rencontre entre les deux territoires et puis pour continuer sur ce qui nous rapproche aussi, la francophonie, et sur l'histoire francophone qu'on a, l'envie aussi d'aller vers des territoires francophones. Sous-titrage FR ? Deux structures ont répondu à l'appel de construire un projet ensemble. C'est la structure du Castel à Saint-Pierre-de-Léon et la structure foyer rural à Saint-Denis-de-Léon. Ces deux structures jeunesse n'avaient pas forcément de projet en commun déjà entre elles, mais avaient envie de travailler à la fois sur un aspect rencontre entre jeunes, à la fois sur un aspect chantier-environnement. Donc ça c'était vraiment les deux objectifs qui nous ont rassemblés et sur lesquels on a eu envie de travailler ensemble. Le pays, donc le pays Marianne-Oléron, s'est mis en contact aussi avec ces deux structures. Le pays d'Avder et d'Itan s'est mis en contact avec nous aussi. Donc on a déjà aussi fait un travail déjà en réseau, en équipe, pour constater, analyser que nos deux territoires n'étaient pas si différents que ça. On avait des thématiques communes sur lesquelles on pouvait s'appuyer, comme la francophonie, puisqu'on fait partie des deux territoires sur les premiers départs vers la Nouvelle-France. On a cet attachement à notre territoire et l'envie de le préserver, l'envie de développer une communication positive autour de notre territoire. Ça c'était ce qui nous a aussi rassemblés par rapport à ce projet-là. La coopération, ce n'est pas uniquement l'échange qui est valorisé dans un projet de coopération, c'est vraiment l'ensemble et la totalité du projet, et aussi les partenaires qui sont liés. Parce qu'un projet de coopération, ce n'est pas uniquement nos trois structures jeunesse qui sont touchées par ce projet de coopération, c'est l'ensemble d'un pays, c'est l'ensemble des élus, des territoires. La coopération, c'est plus qu'un échange de jeunes, c'est vraiment un projet de territoire. Salut Marine ! Salut ! Donc toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Ce matin, j'étais aux écluses et j'ai rénové les barrières des écluses pour empêcher les poissons de partir une fois que la mer est basse. Au départ, cette cabane appartenait à un vieux monsieur qui est maintenant mort. Et du coup, elle appartient au site de Fort Royer. Elle a été frappée par la foudre et elle a été balayée par une tornade. Il a fallu la reconstruire et la repeindre. On a donc travaillé sur des chantiers qui étaient prioritaires sur nos territoires, mais aussi qui pouvaient s'adapter aux ados. C'est une certaine fierté de dire, ça c'est moi, c'est nous, notre équipe qui l'avons refait, tout ça. C'est cool et puis du coup, les gens aussi, ils pensent pas que les jeunes, ils font que n'importe quoi tout le temps aussi. Donc ça, je trouve que c'est bien, les jeunes en fait, on s'est peut-être trompés sur leur compte et que c'est pas que de la racaille. C'est aussi les rendre autonomes, les rendre responsables. Chaque chantier aussi leur a été expliqué par les animateurs qui sont spécialisés dans ces domaines. L'eau va d'abord aller vers les mares, les étangs, les rivières, les lacs, avant d'aller envahir les villes. Et donc le fait de préserver ces lieux-là, ça permet d'éviter les inondations. Le temps d'évacuer tout, je suis mis à l'île. Le nettoyage de cette mare, je pense que c'est super valorisant pour tous ceux qui s'en occupent. Il y a aussi la valorisation du lieu. Par exemple, quand on voit des passionnés bénévoles ou salariés s'engager dans une cause environnementale, forcément, ça force le respect. Mais là, les jeunes sont à leur contact. Il faut aussi que vous soyez contents de ce que vous avez fait. Montrez que vous êtes venus, que vous avez fait quelque chose qui se voit. Et donc le fait de les entretenir aussi, ça permet de montrer aux gens que l'église est vivante. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont dedans, qui l'entretiennent régulièrement, que c'est pas abandonné. On a aussi voulu avoir un animateur multimédia chacun. C'est pour ça que MotTV est intervenu. Et nous, on avait déjà un animateur multimédia. Parce qu'on voulait aussi qu'il y ait un travail sur une communication par rapport à ça. C'était important de bien communiquer. Et surtout, aussi, pour des jeunes, d'être sensibilisés à la communication. Tu peux nous en parler un peu ? Comment ça s'est passé ? Donc moi, je fais l'activité multimédia. Et ce qui est bien de cette activité, c'est qu'on s'intéresse aux deux autres activités aussi. Et donc, on n'en fait pas qu'une. Et ça, c'est vraiment bien. Elle nous expliquait que c'était un vieux mur pour protéger la ruine du château. Et qu'elle avait un peu été laissée. Et que pour pouvoir faire le tour de tout ça et pouvoir tout nettoyer, faire des chemins et tout, il fallait qu'on nettoie le mur pour pouvoir passer et avoir un chemin pour vérifier le tour. C'était un peu fouillis parce qu'il y avait des buissons partout, des herbes partout. On ne voyait même plus le mur tellement il y avait de lierre sur le mur. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et on a commencé. On a commencé une équipe à un bout et l'autre équipe à l'autre bout du mur. Et pour qu'on puisse se rejoindre à un moment. Et donc, on a commencé à enlever le lierre. Certains montaient en haut pour enlever sur le dessus. D'autres commençaient par le bas. On a nettoyé le mur pour qu'on puisse déjà voir le mur. Et puis, tout ce qui était autour. Puis, il y avait aussi l'envie d'avoir un animateur environnement. Alors, nous, on a notre Philippe National. Alors, Philippe qui est aujourd'hui bénévole sur le CA, qui est un papa d'ado, qui aujourd'hui est animateur environnement nature, il en a fait son métier, est intervenu auprès de nous puisque lui, il a aussi cette envie de sensibiliser au circuit court, au tri des déchets, à l'alimentation, aux produits régionaux. Un groupe allait en cuisine, faire la cuisine avec Philippe et préparer le repas pour pouvoir manger. C'était que du bio. C'était bien. C'était très bon. Il y a une équipe de jeunes qui vient m'aider. Alors, ils font débarrassage, mise de table, la vaisselle. Et en même temps, ils m'accompagnent pour faire les courses. Donc, comme j'ai dit, c'est le plus possible local. Et comme c'est un projet environnemental, c'est pas simplement faire à manger bêtement. Les objectifs, c'était de manger bon, sain, équilibré. J'essaye d'utiliser des produits bio le plus possible et des produits locaux. C'est là aussi où il faut qu'ils prennent conscience que c'est les futurs citoyens de demain. Et c'est cette confiance qui va aussi les amener à se motiver à faire les choses. On a tous des tâches diverses, donc on se compète en fait. Ça fait partie d'un rapprochement quand même d'une liaison entre nous, entre Brouteille et Oléron. Et je trouve que ça nous a noué un peu plus de lien. Toujours de garder cette cohésion et avancer ensemble. Là, c'est vraiment un chantier pour des jeunes, pour préserver, pour montrer aussi l'environnement qu'on a. C'est vrai que les chantiers, ça rapproche pour ça. On est obligé de travailler, de discuter dans tous les cas, d'essayer de communiquer. Donc les affinités se créent très vite. Et je pense que niveau cohésion, le travail d'équipe comme ça, c'est forcément formateur. Donc il y a vraiment un résultat positif par rapport à cette envie d'aller vers un autre territoire. Pas forcément pour y rester, mais aussi pour aller y apprendre, développer son potentiel. Et puis revenir avec des nouvelles techniques, avec une envie de développer aussi autre chose sur le territoire français. On a envie aussi, et on espère qu'à un moment donné, les jeunes prennent en main ce projet. Et envie de faire eux-mêmes. J'aimerais beaucoup recommencer parce que je trouve ça super. Découvrir des endroits qu'on ne connaît pas et qu'on n'aurait peut-être jamais connus. J'ai rencontré durant ce séjour des personnes géniales. Et je pense que je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Parce que c'est vraiment une expérience super. S'il y aurait un autre camp à faire, que ce soit sur Oléron, en Normandie ou ailleurs, je leur referais dans tous les cas. Parce que c'est super cool. Et puis il y aura forcément de nouvelles personnes à rencontrer. Les élus, les partenaires, les associations, les adultes autour de ce projet-là sont aussi de plus en plus impliqués, motivés et moteurs pour que les échanges continuent entre nos deux territoires et que ce projet soit que le premier des nombreux projets qui arriveront entre nos deux territoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501